Musique de générique 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 Ok, ça envoie du fatos Musique de générique Par contre, ce qui est très dérangeant C'est que j'ai au milieu du volant, voyez En fait, là quand je fais ça Je sens pas du tout la direction Ce qui est très très dérangeant C'est pas précis du tout Par contre, ça freine Et à mon avis, ça prévient pas quand ça décroche Oh là là, ça envoie du faté Du faté, du faté, du faté Alors, ça va me permettre rapidement Oh punaise, alors là vous voyez les traces que j'ai marquées Parce que j'ai voulu faire un petit test évidemment Mais bon, alors du coup, je voulais vous parler Vous inquiétez pas, F1 2016 Ça va bientôt reprendre Parce que je suis toujours en train de modder le jeu Il y a pas mal de boulot à faire Putain, là je pourrais te dire dans les dérages C'est chaud Allez, reviens là Non mais là, là je te dis Comment je dose Regardez à côté du compteur en bas à gauche Vous allez voir comment je dose l'accélérateur Parce que je peux pas faire autrement J'ai pas de traction control J'ai un peu peur Ah pas le frère C'est bon, c'est passé Donc F1 2016, ça va arriver Je sais pas encore quand Mais voilà, j'ai fini une bonne partie du modding Bon, du modding pardon Je pense que j'ai fait à peu près Au calme d'en plonger J'ai fait à peu près On va dire 70% du taf sur le modding Et vous allez voir que Voilà C'est pas mal Là il me reste surtout La performance des voitures attestées Donc ça fait pas mal de taf Et après on commencera tranquillement Essayivernaux, saison, etc Et je voulais Hop là, reviens Oh ce save Oh ce save Allez, est-ce qu'on va se faire dessus Dans le rouge Putain mais regarde ça On arrive à 300 Oh non, non, non Non, non, non Je ne peux pas Je lâche Ah ouais, ouais Je fais ma fiote Je fais ma fiote On va repasser en 6ème Je passe la 7 Et tout ça aussi pour vous dire Que dans pas longtemps Vous allez avoir une nouvelle série Qui va avoir le jour Je pense Alors je ne sais pas encore Comment je vais m'y prendre Mais j'ai déjà tourné plein d'épisodes Ça s'appelle E-Racing Et je pense que Vous allez avoir surtout Une vidéo Là Peut-être semaine prochaine Je ne sais pas encore Pour vous expliquer en fait Un petit peu le simracing Parce qu'au final Le simracing J'ai cru voir Pour le grand public On va dire On a tendance à y mettre Un peu tout et n'importe quoi Et j'ai envie Justement Vu que je suis Au Real Championship Que je m'occupe De leur communication Entre autres Ça va un peu plus loin Parce que je suis aussi Secrétaire général Donc du coup Je prends part A des décisions Un peu importantes Entre guillemets Bon après ça C'est un rôle C'est un rôle Que j'ai chopé Grâce à Richard Arnault Qui me fait confiance Là-dessus Qui est le président Du Real Championship Qui lui Le cher Richard Arnault C'est lui qui m'a un peu Fait venir sur Sur E-Racing Et je vous expliquerai Je vous expliquerai un petit peu Tout ça Justement Et je pense que ça va vous plaire Ça va vous plaire Parce que E-Racing C'est quand même un super jeu Mide de rien Mais vous allez voir Je vais vous peser Je vais vous peser Les pour et les contre Évidemment Alors j'ai J'ai complètement zappé De Hop là J'ai mis un petit coup D'accélérateur Boum Personne Hop là Voilà Ok Donc j'utilisais quoi Donc voilà Effectivement On a tendance à mettre Un peu tout et n'importe quoi Dans le sim racing Et du coup J'aimerais juste Recadrer un petit peu Les choses Et pour certains Vous savez peut-être pas Ce qui est le sim racing Et bah pour que cette discipline grandisse Motherfucker Ah à fond Oui Et pour que cette discipline grandisse En fait Ah le petit lag Le petit freeze Bien des familles Oh là là Oh là j'aime pas ça J'aime pas ça Il commence à laguer de ouf Oh là là Ça freine Ça freine Moi je te le dis Par contre Il faudrait que je rechauffe un peu Les pneus avant Voilà Hop 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 Monte pas sur le vibreur Donc voilà Vous allez avoir Une vidéo un peu Introduction Pour e-racing Et pour le sim racing En règle générale Je me dois de faire ça Pour que Vous puissiez comprendre Pourquoi e-racing Pourquoi je me suis mis Un peu à e-racing Alors je sais pas Combien de temps ça a duré Mais c'est vachement prenant Je peux vous le dire Et ça coûte une fortune aussi Accessoirement Mais bon J'ai la chance D'avoir un travail Et de gagner Plutôt correctement Ma vie Pour faire quelques achats Donc c'est toujours ça De prix Donc voilà Il faut une vidéo Introductive Pour vous expliquer Ce qu'est le sim racing Pour vous expliquer Ce qu'est e-racing Et pour recadrer Un petit peu tout ça Et puis Et puis Je vous ferai Quelques annonces Aussi Pendant cette Pendant cette vidéo Sur le sim racing Et e-racing Donc voilà On va avoir une nouvelle série Qui va avoir le jour Sur e-racing Vous allez pouvoir suivre Ma carrière Entre guillemets Et puis Mes avancements Dans ce jeu Dans cette vraie simulation Enfin vraie simulation Il y a d'autres vraies simulations Evidemment Mais dans cette simulation Qui est à fond Sur le e-sport Et je prends Beaucoup de plaisir déjà Et je peux vous dire Que j'espère Vous allez aussi en prendre Parce qu'au final On sait jamais Ce qui va se passer Et puis Et puis On s'y croit Voilà Je peux vous dire On s'y croit Donc hop là Donc voilà Qu'est-ce que je voulais Vous dire d'autre Donc effectivement F1 2016 ça arrive Ne vous inquiétez pas Je pense qu'on va faire Une saison Alors pour moi Je pense que là Vu le modding Que j'ai fait sur le jeu C'est une Une des saisons Que j'ai Enfin c'est C'est la saison Pour être honnête Qui va être pour moi Le mieux Après faut croire Si je me chie pas dessus Pour les performances Des voitures Parce que c'est C'est toujours un peu délicat A modder ça Mais par contre En termes d'immersion Je pense que là On va être Ouais Là on va être Vraiment Ultra bien Et je pense que Personne d'autre Peut-être un Rava Va le faire Je sais pas Où est-ce qu'il en est Parce qu'il est en train De finir sa saison 5 Je crois De My Driver Donc pour la saison 6 Il va y avoir Pas mal de choses Je pense Et comme on peut faire Beaucoup de choses Maintenant grâce au modding Je pense que là On va pouvoir Vraiment taper un truc De ouf Faut-il encore que ça marche Faut-il encore que Tout fonctionne correctement Et que ce soit bien fait Je ne laisse aucun détail Au hasard sur F1 2016 Voilà Le décor est un peu planté Pour F1 2016 Et je me rends compte Que je suis pas mauvais A l'exercice de commentaire En même temps Et surtout Parler d'autre chose Que mon pilotage Alors On va parler de la voiture Dans quelques instants Évidemment Voilà Donc F1 2016 E-Racing arrive Et vous allez me dire Mais c'est où La petite carrière De Mike 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 Depiello Je suis arrivé Mike Depiello En Indycar Malheureusement J'ai eu des Des petits problèmes De capture Sur Raceroom Et du coup Oh punaise Ah Voilà J'avais calé Faut le savoir Hop là Putain C'est compliqué De gérer l'embrayage Aussi T'es pas habitué A ça Quand tu joues A la manette D'habitude Donc vous allez me dire Ouais Mike Depiello Tu nous avais promis Une série en Indycar Dessus Avec Raceroom Finalement J'avais tourné Un premier épisode Finalement J'ai eu des problèmes De capture Et Les fichiers Étaient inexploitables Je sais pas Si ça venait du jeu Si ça venait De mon ordi Ou pas En tout cas Ce qui est sûr C'était le seul jeu Sur lequel j'avais Un problème de capture Bon C'est pas grave Mais Mike Depiello Ça va voir le jour Beaucoup plus tard Je pense malheureusement Je m'étais dit Ouais ça va être Vraiment stylé Je vais pouvoir Faire un nouveau personnage Etc J'avais encore Plein d'autres idées Derrière la tête Et finalement Non Donc voilà Et c'est d'ailleurs Aussi pour ça Les problèmes de capture Que j'ai pas pu vous sortir L'exclu mondial De la FRX 17 De race room Donc la fameuse F1 2017 Avec un moteur V10 Incroyable Chacun aura son cœur dessus Alors Pourquoi tu passes Toutes les vitesses d'un coup Allez Pouon Oh là là J'ai vraiment du mal Donc Mike Depiello Malheureusement Je pense que ça verra le jour Peut-être potentiellement Beaucoup plus tard Genre 2018 Je pense Si d'ici là Si d'ici là J'ai pas arrêté Youtube MDR Alors qu'il y a une super bagnole Qui est en train de passer En bas de chez moi Super Merci Merci Donc voilà Pas de Mike Depiello On continue Motorsport Manager Tranquille Voilà C'est un petit point Sur la chaîne Et en même temps Ça me permet De faire un petit peu Des tour de roues Avec cette magnifique F2000T A moteur V10 Je crois vous avoir Tout dit Un petit peu Sur les projets Que je fais Donc finalement Effectivement Je fais bien du iRacing Et puis Vous en saurez Un petit peu plus Rapidement Je pense J'espère Des semaines prochaines Mais en ce moment Les vidéos sont un peu Au ralenti Sur ma chaîne Parce que J'ai eu des petits problèmes Internet J'ai pas forcément Beaucoup de temps Et puis Modder un jeu Comme F1 2016 Comme je le fais actuellement Ça prend beaucoup 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 Hop là Hop Hop Ah bah non Je voulais pas taper derrière Bon bah ça va s'arrêter là Euh Est-ce que j'ai vraiment Beaucoup tapé Tiens on va voir Les vues un petit peu Attends c'est quoi Alors la vue du dessus Tiens il faudrait Que je fasse un tour avec Et Oh il est beau Michael Schumacher Attends On va essayer d'avancer un peu Ouais Elle a pas l'air cassée Mais j'ai un peu peur quand même Du coup on va rentrer au pit Et puis on se retrouve On se retrouve juste après Allez Cette fois-ci On fait Pas en vue intérieure On va faire Vue TV cam Oula On a failli caler Hop Voilà Oh la sortie des stands Qui fait mal à mon bureau Qui fait mal à mon volant Les pneus sont complètement froids Donc il faut faire attention De ne pas se faire surprendre On a fait un 1.55.449 Et maintenant On va parler un petit peu De la voiture Vu que je vous ai à peu près Trouté sur les séries Etc Sur la chaîne Voilà En ce moment C'est un petit peu plus compliqué J'ai beaucoup de travail Du coup je ne peux pas faire Autant de vidéos Que j'aimerais J'aimerais Donc Donc voilà Chaque chose en son temps Ne vous inquiétez pas Et puis on continuait Les débriefs Avec Angel et Jeff Parfois avec Hydro Donc j'ai eu un petit lacunet Hop On tourne bien à fond le volant Pour faire chauffer le pneu De toute façon C'est débriefs et stone Donc Les pneus sont en bois Voilà Et puis on va essayer De se lancer à la saule en chrono Hop là Un petit peu large à Poulon Attention tout de même Bien en appui Oula la tête de Schumacher Alors j'adore cette livre Franchement pour vous dire Alors le ressenti Sur Assetto Corsa Il est comme d'habitude Il est assez excellent Et je trouve malheureusement Alors On en reparlera je pense Ca fera l'occasion Peut-être d'une vidéo dédiée Mais je sais pas encore Voilà J'en reparlerai peut-être Dans ma vidéo Du Simracing Mais je pense que c'est Beaucoup trop pointu Pour aborder ça Je vous conseille D'aller voir d'ailleurs Alors Vous savez toujours pas De quoi je parle C'est au niveau Du ressenti du volant En fait effectivement Sur Assetto Corsa Il y a beaucoup trop De petits parasites Dans le volant Qui fait que je trouve Que ça fait Un peu too much De ressenti dans le volant Quand j'ai joué A E-Racing Qui est donc Pour moi C'est une véritable référence Peu importe ce qu'on dit Évidemment Et au niveau de la physique E-Racing C'est ouf Et j'ai pas tous Ces petits Ces petits fricotements Dans le volant Qui sont extrêmement dérangeants Et qui ne sont absolument pas Qui ne sont pas Enfin je trouve Qui ne reflètent pas La réalité C'est un peu dommage Donc voilà Mais ça c'est propre A Assetto Corsa Je vais encore chauffer Un peu les pneus Parce que Un peu du mal A monter en température Alors Pour en revenir Sur cette voiture La voiture est franchement Très très bonne A piloter Il faut juste que je trouve L'anti-patinage Et je serai au top C'est peut-être Dans le menu à droite D'ailleurs Je sais pas Allez On va au troisième Mais bon On prend un vrai Pur plaisir à piloter La voiture est vissée A la route Un petit peu sous-vireuse Mais un sous-dirage Que moi j'apprécie particulièrement Puisque tu peux jeter la voiture Et l'arrière Décrochera pas Et franchement Ça fait vraiment plaisir Hop Voilà C'est juste quand tu remets Le pied sur l'accélérateur Voilà Hop Troisième Tu vois là Beaucoup de sous-virage Un petit peu du mal Sur la réaccélération Et tu sens Le point de décrochage Du pneu aussi Donc ça c'est vraiment Bien foutu C'est Bah c'est un vrai Un vrai plaisir de conduire Cette F2002 Donc disponible je crois Sur le race département Ça fait longtemps Là je vous avoue J'ai lancé le jeu Je me suis dit Putain faut que j'en fasse une vidéo Parce que Pour l'instant Ils ont rien à se mettre Sous la dent les pauvres A part du Motorsport Manager Et tout le monde N'est pas fan de Motorsport Manager Sur la chaîne C'est normal Évidemment Chacun aime ce qu'il veut Donc du coup On se fait un petit Un petit Asseto 1.53 C'est pas mal Hop là Allez reviens 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 Oui Non Voilà Hop Allez on repart Mais non Hop On va faire quelques petits donuts Voilà Tranquille Maintenant on va laisser refroidir Les pneus arrière Et puis on va se faire Hop Attends Je récupère un truc Voilà Et puis on va se faire Un dernier tour calif Pour tenter d'aller chercher En dessous des 1.50 Je sais pas Je sais pas C'est quoi le record Que tu peux faire Avec cette voiture En tout cas J'ai un volant Extrêmement rigide C'est pas très très agréable Mais ça c'est mon réglage Sur Asseto Avec mon Fanatec Alors aujourd'hui Vous avez pas la camion La caméra Avec la GoPro Qui filme mon volant Je pense qu'au bout d'un moment Voilà C'est un peu dommage Donc voilà Alors je vous conseille Oui Je parlais des volants Tout à l'heure Je vous conseille D'aller écouter le podcast Sur Le site internet Qui s'appelle LiveSIM Le webSIM Sur LiveSIM Je vous mettrai le lien Dans la description Et en fait Vous allez avoir un podcast Avec l'interview D'un garçon Qui a fait la GT La GT Academy Donc de Grand Prix Qui a été extrêmement investi Dans le simracing Et qui justement disait Vous savez Un vieux G27 Ça fait largement l'affaire Face à un Fanatec Face à un Thrustmaster Tout ce que vous voulez Parce que le G27 Est ce qu'il y a De plus proche De la réalité Tous les petits grisillements Que vous pouvez avoir Dans le Fanatec Comme l'AG actuellement Sur le circuit De Spatrancorchamp Tous ces grisillements En vrai Vous ne l'avez pas Quand vous conduisez Une voiture C'est juste Qu'à un moment donné Les développeurs Veulent pousser Encore plus loin Le réalisme Mais à force De vouloir trop pousser Et bah du coup On en vient A être au delà De la réalité Et du coup Ça fausse le ressenti Et je suis Complètement d'accord Avec Oui Et justement C'est pour ça Que E-Racing En termes de ressenti Comme R-Factor 2 Je trouve Mais je suis un peu Moins expert Sur R-Factor 2 Mais E-Racing Est une des meilleures Simu En termes de physique C'est incroyable Franchement Je vous le dis C'est incroyable Mais ça on aura L'occasion D'en reparler Évidemment Donc c'est Arnaud Lacombe Si vous voulez faire Des petites recherches Sur internet Le mec a fait Deux GT Academy Je crois Donc c'est un fou Franchement Il faut dire ce qu'il y a Voilà Et belle leçon Belle leçon C'est un super Podcast De 1h Je crois Fait par nos amis De LiveSim Le webzine du Simracing Si je dis pas de bêtises Voilà Donc franchement Allez voir Je vous mettrai bien Dans la description Ça va me faire Beaucoup de choses A mettre dans la description Mais bon C'est un kiff Allez On va tenter Oh là là Je suis large Je suis large Je suis large On va revenir Allez On accélère Un petit peu Un petit peu Du mal à la jeter Dans J'ai eu un petit peu Peur de la jeter Ça fait déjà Neuf tours Qu'on a fait Ça va faire Un paquet de minutes Que la vidéo a commencé D'ailleurs Je vais arrêter Un petit peu De parler Vous laissez entendre Ce beau bruit V10 Qui est vraiment Mais ultra bien fait En tout cas Ça freine Allez Dernier tour On va tenter De partir à l'attaque Attention ici Parce que la roue intérieure A tendance à se lever Et du coup Ça fait pivoter la voiture Mais à un moment donné Ça l'a fait trop pivoter Et on s'est On s'est mis en tête à queue Plusieurs fois Comme ça Oh là là On est complètement Mal Mal positionné Dans le rouge Dommage Rigne droite KML Qui mène aux combes Freinage des combes On va essayer De freiner Au début du vibreur Ouais Beau freinage Allez maintenant Les combes On passe la 4 Pour un peu de stabilité On était large On repasse en 2 On met la 3 Assez rapidement Pour limiter le patinage La 4 Allez On se dirige vers Pouon Double gauche Allez On est bien À la corde Ouh On est large Ah dommage On est large Dans le deuxième gauche Allez On reste en 4 Ici Putain Sa mère Alors Vous voyez Typiquement Putain c'est con J'aimerais bien le refaire le tour Allez On va se le refaire Comme ça Ça va vous faire Une vidéo un peu plus longue Bon allez J'ai fait une ellipse De temps là Parce que Je me suis vautré Dans toutes mes tentatives Précédentes Donc du coup Allez On va partir On va partir à la sortie Une droite Une droite On va vers les combes Pardon Alors que nos pneus avant Sont en train de refroidir Malheureusement Le freinage sur l'ouvreur Point de repère Attention tout de même La 4 Pour la stabilité 5 6 On tombe 3 vitesses Tranquillement On laisse rouler la voiture On réaccélère On réaccélère La 4 Ici pour le gauche Souvent Attention à la réaccélération Épée limite Sur la strotter La 5 La 6 La 7 La 6 On descend pour le double gauche de pont On passe vraiment bien Allez La 7 On va tomber en 4ème ici Voilà Tranquille On va laisser là aussi rouler la voiture On garde un filet de gaz Bon On aurait pu passer beaucoup plus rapidement Allez On tombe de vitesse Le sous-virage Beaucoup de sous-virage Réaccélération Le virage Paul Frère Attention Vous avez vu Les nombreuses sorties de pistes Qu'on a faites Et on va venir finir ce tour Malheureusement Je pense qu'on va faire un sale tour Malheureusement C'est comme ça C'est pas grave Allez On passe dans Chimant à fond Sans aucun problème Attention On a légèrement bloqué le train arrière Les pneus arrière Là ça pardonne pas Réaccélération Sur la ligne 1 51,9 Est-ce qu'on s'en fait un petit dernier ? Si on y arrive Oh on a main On réaccélère peut-être mieux que tout à l'heure Mais on a pris l'épingle un petit peu mal La 7 Pour aller chercher le ready On passe un chouïa mieux peut-être que tout à l'heure On s'est fait beaucoup déporter sur le gauche en haut Attention tout de même On arrive sur la ligne droite des combes La ligne droite KML pardon On va faire le freinage On passe en 3 Et on a amélioré de 6 dixièmes Ce qui est énorme On passe la 4 pour la stabilité Attention à ne pas sortir trop large On est obligé de soulager La 6 On passe On tombe 3 rapport La 2 pour faire pivoter La 3 pour le patinage 4 Attention dans le gauche De ne pas trop prendre le vibreur Allez On peut réaccélérer C'était très très chaud Il faut faire très attention au vibreur Là aussi Là on a beaucoup trop soulagé malheureusement Ça c'est pas top top Allez on passe en 4 S'il te plaît Voilà J'ai l'impression que ça passe Ouais Et bah on va s'arrêter là On va revenir au stand Tranquille Malheureusement Voilà Je pensais que j'allais faire mieux Mais c'est sûr que je passe en dessous Des 1.50 C'est sûr C'est sûr Mais j'ai du mal J'ai du mal Et comme j'ai pas d'anti-patinage Avec l'anti-patinage C'est sûr C'est sûr Je te tape un temps tout de suite Mais en parlant Comme ça C'est un peu compliqué Mais c'est vrai que c'est sympa D'ailleurs Peut-être que Pour le tour qualif Faudrait que J'analyse mon pilotage en direct Ça peut être Assez intéressant je pense Donc on va rentrer au stand Tranquillement Comme d'habitude Et je pense que la prochaine fois On se retrouvera pour Faire le tour de la Nordschleife De la boucle nord Avec la 312 312 T2 De Niki Lauda Là on fera un pont en arrière Assez incroyable Là on est en 2002 Que dire de ce mode Mode que je vous recommande Evidemment il est gratuit Donc sautez dessus Franchement Pour les possesseurs D'Asetto Corsa Faites vous un kiff Voilà Un petit peu la bête Et puis franchement Qu'est-ce qu'elle est belle Elle est belle Franchement La réalisation est vraiment très jolie Bon à l'arrêt Ça fait un bruit un peu chelou Mais c'est pas grave Franchement Elle est incroyable Je pense que vous êtes un bon nombre A l'avoir testé Mais en tout cas Moi j'ai pris beaucoup de plaisir A conduire cette voiture Voilà Bah écoutez On se retrouve très bientôt Pour un prochain Virtual Corsa Cliente En attendant J'espère que cette vidéo Vous a Tiens il y a Michael Schumacher Sur le truc Petit dédicace à toi Mon petit Michael En attendant J'espère que cette vidéo Vous a autant plu A vous qu'à moi N'hésitez pas à lâcher des likes Et des commentaires Sur les vidéos On se retrouve sur Twitter Sur Facebook Et sur Youtube Pour parler Et puis en attendant Portez vous bien Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance